bonjour les yogis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler les jambes alors premièrement parce que c'est important d'être bien ancré dans le sol d'être en connexion avec la terre pour aussi la stabilité intérieure pour notre ancrage premier chakra et mais aussi d'autre part parce qu'on aime bien évidemment avoir des jolies jambes pour l'été et de les renforcer avec des exercices musculaires et par le yoga vous apportera aussi un bien-être esthétique alors on commence avant de commencer je vous invite à cliquer sur le pouce bleu puis à aller voir les programmes que je propose dont une formation pour les enseignants n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour en discuter fermez les yeux vous relaxer dans votre visage on étire bien la colonne on essaye de grandir puis vous relâchez les épaules et les mains les doigts vous pouvez également rentrer un tout petit peu les côtes et tenir légèrement le bas du ventre on va maintenant dans une respiration thoracique donc vous allez écarter vos côtes sur les côtés sur le devant et sur l'arrière du dos comme un parapluie qui s'ouvre on inspire profondément et on expire lentement resserrez vos côtes on va jusque dans le bas du ventre encore à inspirer puis expirez on ajoute le mouvement des yeux à inspire tourner les yeux vers le haut et expire tourner les yeux vers le bas une dernière fois une dernière fois à inspirer tourner les yeux et expirez puis on se redresse vous allez venir à genoux avec les doigts bien écartés attention de ne pas avoir les mains qui tournent vers le côté ni vers l'intérieur on est bien droit ici et les genoux largeur des hanches on va étirer la jambe droite derrière et tire bras gauche poussez bien dans l'épaule ici l'épaule droite puis vous tirez poussez le talon vers l'arrière et on repose vous pliez le genou on va simplement monter et redescendre montez utiliser la fesse pour monter votre jambe et on redescend encore une fois et on repose on arrondit une fois le dos poussez dans vos épaules vous pouvez bouger un petit peu pour bien vous étirer et on revient dans une posture neutre avec la jambe gauche qui part vers l'arrière le pied n'ouvre pas de côté bien vers l'intérieur bras droit s'allonge on fait de grandes respirations on tire encore un petit peu et vous posez la main pliez le genou on monte avec la fesse ici un petit peu plus haut et on redescend deuxième fois inspirez et expire encore inspire on monte et expire puis une dernière fois et on repose vous arrondissez ici le dos puis vous venez en baby pose bougez un petit peu une grande respiration et on revient de nouveau à genoux crochez les pieds dans le sol vous partez vers l'arrière chien tête en bas ici bien sûr on étient un petit peu les chevilles les hanches on bouge on va monter la jambe droite montez la jambe bien tendue avec conscience jusque tout en haut et vous venez vers la main droite main sur les hanches on se redresse on va aller descendre ici presque toucher par terre vous étirez bien le coccyx vers le bas inspire bras vers le ciel étire et on retend la jambe arrière allonge encore une fois on descend vous respirez et on retend la jambe arrière on essaie de ne pas recreuser le bassin quand on étire la jambe arrière de bien rester là on le fait une troisième fois pour bien sentir et expirez on allonge les bras et retendez bien la jambe arrière posez les deux mains par terre vous revenez dans le chien tête en bas ici on pousse dans les bras vous lâchez la tête et vous montez la jambe gauche vers le ciel essayez de monter un peu plus d'utiliser votre fesse pour monter la jambe puis vous allez vers la main gauche et on se redresse donc Anjaya Zana la posture de la fente haute inspirez montez on étire le dos ouverture du coeur et on va descendre vous ne posez pas le genou on reste ici et on retend juste la jambe derrière encore deuxième fois et on retend et on va une dernière fois bien ancrer le pied devant étire les bras et on retend la jambe posez les deux mains par terre vous venez à l'avant du tapis et vous relâchez la tête on étire le dos ici vous pouvez avoir les genoux un petit peu pliés vous pouvez aussi mettre vos mains sur un bloc vous pliez la jambe droite et gardez bien le genou vers vous quand on va monter de côté donc pas ouvrir derrière mais vous allez vers l'épaule et on monte et on relâche vers le nez encore et expire vers le nez troisième fois on étire vous sentez ça tire dans la hanche gauche si vous voulez vous pouvez tendre la jambe et monter encore un petit peu plus et on relâche posez les deux pieds par terre expire flexion avant on remonte jusque tout en haut et expirez Tadasana inspirez bras vers le ciel on active ici déjà les jambes et expire relâchez la tête jusque tout en bas on allonge le dos posez sur le bout des doigts et pliez la jambe gauche inspire monte et expire vers le nez encore une fois le genou tout près tout près de l'épaule et expire troisième fois on va bien rester ici essayez de gainer un petit peu votre genou en pressant les muscles contre la jambe et on va tendre monter un petit peu plus et on repose les deux pieds par terre vous relâchez la tête inspire bras vers le ciel on regarde les mains et on revient ici devant le coeur vous allez bien ancrer les pieds dans le sol utilisez vos orteils le talon tout 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 le pied et vous activez vers l'intérieur comme si vous deviez serrer un bloc entre les genoux mains sur les hanches on part sur la pointe des pieds et essayez là aussi de serrer vos maléoles de tenir on respire et on repose pliez les genoux on va monter dans la chaise donc vous collez vos genoux ensemble les pieds aussi et ici on s'étire et on va s'asseoir essayer de pouvoir regarder vos orteils devant de les apercevoir entend les jambes et relaxe vers l'avant allonge le dos vous allez reculer la jambe gauche loin derrière et main sur les hanches puis vous prenez vos deux mains derrière inspirez on ouvre le buste tendez la jambe on plie un petit peu plus et on va s'allonger vers devant bien stable dans l'intérieur du pied avant on va poser les deux mains par terre vous ouvrez le pied un petit peu vers le bord du tapis mais le pied reste droit et on va descendre ici peut-être sur les coudes ou sur les mains respirez passez le bras dessous on va dans le demi-avion donc juste ici ou si vous pouvez vous lâcher les deux mains et on est dans l'avion on respire puis reposez les mains par terre vous reculez vers l'arrière bougez un petit peu dans vos jambes on va partir avec le pied gauche qui vient vers la main gauche puis main sur les hanches relaxe dans les épaules on prend les deux mains derrière inspirez ouverture du buste tenez l'intérieur du pied avant comme ça vous tenez l'équilibre puis on va descendre un petit peu plus jambes arrière super tendues vous poussez ici vers l'arrière et on descend longue respiration toujours la jambe arrière super engagée puis posez les deux mains par terre vous allez écarter un tout petit peu le pied de manière à pouvoir mieux descendre plier dans la jambe si vous pouvez mettre les coudes par terre bien vous les mettez mais ça va aussi comme ça et puis on va passer le bras gauche dessous on reste et on tend les bras on respire on essaie de s'allonger posez les deux mains par terre vous reculez dans le chien tête en bas bougez un petit peu on relâche puis on va passer dans la planche les jambes super tendues poussez les talons vers l'arrière et on descend genou taille poitrine expire on se redresse dans le chien tête en haut donc jambes tendues actives tirez les épaules vers l'arrière et on va regarder vers le haut on inspire par le vent et vous tournez sur vos pieds relax poussez bien dans vos bras vous essayez de remonter les rotules détirez vos talons vers le sol puis on va marcher à l'avant du tapis et ici vous décollez la jambe gauche regardez que vos hanches regardez que vos hanches sont vraiment à la même hauteur et surtout toute la force vient d'ici vous poussez ici vers le haut tout en ayant peut-être le genou un tout petit peu plié et on respire vous êtes presque décollé les doigts si vous pouvez vous les décoller donc toute la force est dans la jambe puis le pied arrière ne va pas s'ouvrir avec la hanche bien fermez votre hanche on reste ici et on va plier le pied vers soi et on étire de nouveau c'est important d'avoir les hanches à la même hauteur donc de ne pas ouvrir et on tire la jambe derrière le dos long encore une fois on plie et on étire ici continuez de pousser dans cette hanche pour la monter un petit peu et on pose par terre on relâche remontez jusque tout en haut bras vers le ciel et expire relâche inspirez toujours les jambes bien actives qui serrent vers l'intérieur et expire relâche la tête on étire le dos vous êtes sur la pointe des doigts et on va étirer la jambe derrière pas besoin d'aller très haut surtout activez dans la jambe gauche comme si on s'éloignait du sol respire puis on va plier derrière revenir avec le pied et on étire de nouveau encore voilà étirez bien continuez d'engager la fesse gauche et on plie ici allez encore une fois et on revient avec les deux pieds par terre vous relâchez la tête et on va s'asseoir sur le tapis on pose les mains derrière donc les deux jambes tendues puis vous allez activer votre jambe droite et la monter un petit bout puis on peut reculer encore un petit peu on monte un peu plus haut et étirez la jambe jusqu'en haut ça peut vous faire une petite crampe sur le quadriceps donc aller moins haut et on tire ici on redescend on reste au milieu et on va jusqu'en bas et relâche vous pouvez masser un petit peu on fait l'autre côté donc les mains ça n'a pas grande importance soit comme ça soit comme ça essayez juste de garder les épaules un petit peu ouvertes et on part avec la jambe gauche respirez on monte encore on va au milieu puis on tire plus haut voilà monter, monter, monter on redescend au milieu et on repose relax faites un petit massage on va une deuxième fois cette fois on va faire des cercles de l'infini on monte un petit peu et on va partir ici faites vos cercles de l'infini et le pied vous voyez qui l'accompagne le mouvement on respire on respire on va s'arrêter là et monter jusque tout en haut étirez bien et on repose même chose de l'autre côté on part donc avec le pied qui tourne vers l'intérieur et vers l'extérieur ça nous donne aussi une belle mobilité dans la hanche la hanche qui tourne puis on va revenir au centre et monter la jambe on respire et on repose ici relax revenez sur vos os des fesses inspire bras vers le ciel et tire et flexion avant on allonge sous les jambes longue respiration vous pouvez bien sûr plier les genoux pour garder le dos plat et on revient au centre vous allez plier la jambe droite en gardant bien la cheville bien ferme le genou droit et vous posez ici ici vous essayez de vous poser sur vos deux fesses sinon vous pouvez aussi mettre un coussin pour garder le bassin bien aligné d'ailleurs le coussin il est recommandé donc penchez vers l'avant on étire ici le quadriceps qu'on a travaillé tout à l'heure longue respiration puis on se redresse et vous allez changer de jambe pour faire le côté gauche stabilisez le genou quand vous faites la transition ici puis peut-être vous mettez le coussin pour garder les hanches bien droites donc le genou il est vers l'autre il n'est pas ouvert de côté inspirez et expirez on descend vers l'avant avec les orteils du pied gauche vous pouvez un petit peu attraper le tapis comme ça, ça vous stabilise et ça vous remet un petit peu vers l'intérieur et on se redresse sortez de la posture on va se coucher sur le côté ici avec le cou dessous l'épaule puis vous pouvez garder la jambe dessous pliée donc bien alignés chevilles, genoux, hanches, épaules de ne pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière mais plutôt bien alignés ici le pied droit ferme vers l'intérieur et ici aussi on va faire des tout petits cercles de l'infini on respire allez loin derrière et revenez, faites des cercles le pied qui pointe vers le bas et ensuite on va poser le pied par terre et partir dans une posture qui étire tout le côté montez bien on respire si vous voulez monter la jambe on étire ici longue respiration encore et on repose pour changer de côté le coude bien sous l'épaule pliez la jambe dessous et alignez-vous comme je vous ai dit tout à l'heure donc on monte ici et on va commencer nos petits cercles de l'infini surtout aller un petit peu derrière c'est ça qui va bien vous aider aussi par la suite pour les postures en équilibre des jambes fortes permettent de garder l'équilibre puis on repose pressez dans votre coude inspirez, on étire on respire on respire on essaie de monter le bassin vous pouvez regarder votre main puis monter la jambe encore une respiration et on pose ici on vient se coucher sur le dos les omoplates bien à plat le dos aussi bien à plat et vous prenez votre jambe droite on va étirer la gauche on relaxe on relaxe dans l'aine qui est plié ici de la jambe pliée vous prenez l'extérieur du pied droit et on va descendre le genou en direction du sol garder la plante de pied qui regarde le plafond on essaie de ne pas trop soulever l'autre côté du bassin et ici on détend même chose avec l'autre jambe toujours les omoplates à plat et on relaxe on étire vers soi faites de belles respirations dans les étirements ça détend aussi, ça vous aide et on vient chercher l'extérieur du pied gauche et étirez le genou vers le sol sans forcer évidemment ça tire pas mal et on relaxe puis pour bien favoriser la circulation dans les jambes alors soit vous pouvez vous mettre contre mur et simplement les poser soit on va rester là bien ancré dans le sol et on va rester quelques respirations on peut relâcher un petit peu de ne pas trop crisper donc là on laisse vraiment la circulation descendre on fait circuler la lymphe donc vous pouvez secouer un petit peu vos pieds puis vous laissez l'aine libre de ne pas venir trop en arrière sinon ça coupe ici donc voilà simplement ça on le sent déjà que la circulation disparaît les pieds deviennent tout blancs on relâche on relâche vous pouvez étendre vos jambes par terre laissez tomber les pieds de côté vous ouvrez les mains et on relaxe dans les épaules vous allez respirer doucement naturellement en détendant les chevilles vous relaxez les quadriceps vous relaxez les genoux en détendant le ventre et vous sentez votre respiration faire une vague douce et régulière on relaxe dans les épaules dans les bras dans les doigts vous pouvez rester ainsi plus longtemps bien sûr pour que votre corps absorbe la pratique et ensuite vous reviendrez vous asseoir en tailleur j'espère que cette séance vous a plu pratiquez-la régulièrement ceci va vraiment faire circuler la lymphe et le sang dans vos jambes puis les renforcez vous vous sentirez bien ancré bien stable dans votre corps donc pratiquez-la aussi souvent que possible le matin ou le soir comme vous préférez on se retrouve jeudi prochain allez liker et regarder les programmes que je propose j'ai eu à vous maintenant si vous avez pas la même temps j'aie de faire une édition c'est la même temps vous avez pas la même temps vous avez pas la même temps j'ai eu à vous j'ai eu à vous à vous je vous dis Merci.